Dès le début du 19e siècle, Paris devient la capitale des arts. Et son cœur prend racine ici, dans un îlot du 9e arrondissement, situé entre les grands magasins et la Butte-Montmartre. Alexandre Dumas, Georges Sand, Frédéric Chopin, Eugène Delacroix, les artistes les plus célèbres du mouvement romantique, emménagent tous dans ce quartier surnommé la Nouvelle Athènes. Retour sur ce haut lieu de notre patrimoine, pourtant très méconnu aujourd'hui. Ce nouveau faubourg a été le creuset de l'art romantique parisien. C'est ici, dans ces hôtels particuliers des rues de la Nouvelle Athènes, que les plus belles peintures, les plus grandes œuvres musicales et littéraires du romantisme ont été réalisées. J'ai rendez-vous avec une guide pour en savoir un peu plus sur l'origine de ce quartier. C'est d'ici que tout est parti ? Absolument, c'est ici le berceau d'un quartier qui s'est appelé la Nouvelle Athènes. Le premier lotissement du quartier qui a été réalisé dans les années 1820. Les premiers habitants de ce lotissement ont été des acteurs de la comédie française. Baptisé ainsi en raison de son style architectural néoclassique, inspiré de l'Antiquité, le lotissement acquiert une telle notoriété que tout le quartier est alors surnommé la Nouvelle Athènes. C'était la vie de bohème, il y avait énormément d'artistes et il y avait également les lorettes. Les lorettes, c'était ces petites femmes de Paris. Savez-vous pourquoi on les appelait les lorettes ? Pas du tout. Eh bien parce qu'à cette époque-là, on était en train de construire l'église Notre-Dame de Lorette. Et ces petites femmes tapinaient autour de l'église. Alors du coup, on leur a collé l'étiquette les lorettes. Ces lorettes qui côtoyaient les artistes, elles les ont inspirées aussi ? Elles les ont inspirées beaucoup, notamment Gavarmy, dont nous pouvons voir ici, le buste. Il habitait aussi le quartier. Il s'est mis à les dessiner, c'était des dessins dans le genre de dessin humoristique. C'est joli d'ailleurs, ce n'était pas des caricatures. Je vais vous montrer un immeuble où a habité une lorette qui a réussi. Cette célèbre courtisane, elle a fini par épouser un marquis, le marquis de Païva. Alors la Païva n'avait que des clients richissimes. Elle se faisait payer tellement cher qu'on disait, la Païva qui paye Yva. C'est dans cet immeuble fastueux, typique de l'époque romantique, qu'a vécu la demi-mondaine. Le décor est extrêmement riche. Il se réfère à l'époque Renaissance. Nous voyons dans les niches rondes des personnages de l'Antiquité. Diane à droite et Apollon à gauche. A partir de 1830, la Nouvelle-Athènes s'impose comme le QG de l'élite intellectuelle et artistique. Son histoire se confond dès lors avec celle du romantisme. Aline, sous ce porche se trouve le square d'Orléans. C'est une résidence très cossue et très privée. Nous n'avons pas été autorisés à y filmer. Il y a beaucoup de célébrités qui y vivent. Mais à l'époque aussi, les artistes les plus célèbres y résidaient. Il y a surtout un couple emblématique du romantisme, Georges Sand et Frédéric Chopin. Ils sont venus s'installer ici, square d'Orléans, en 1842. Ça a été une histoire d'amour assez tumultueuse, il faut dire. Chopin s'est installé au numéro 9, tandis que Georges Sand, elle, a emménagé dans le bâtiment d'en face au numéro 5. Ils vivaient en communauté avec leurs voisins. Il y avait un compositeur, il y avait une cantatrice, un sculpteur, une ballerine. Et ils prenaient même leur repas ensemble. Bonjour, bienvenue. Merci, mais c'est un lieu fascinant. C'est un havre de paix dans le quartier. Exactement, c'est un lieu caractéristique de ce pari romantique. On aurait subi malheureusement bien peu aujourd'hui. Vous me faites visiter ? Je vous en prie. Alors, nous sommes ici dans les appartements du maître des lieux, Harry Schaeffer, que nous avons ici en portrait. Il a l'air un peu sévère. C'est peut-être son métier de professeur de dessin qui déteint sur lui, en effet. Très cultivé et polyglotte, le peintre enseigne les arts plastiques à des élèves prestigieux, parmi lesquels les enfants du futur roi Louis-Philippe, comme la princesse Louise d'Orléans. Harry Schaeffer est vraiment une figure importante du romantisme. Il est de son vivant aussi célèbre qu'il est un peintre comme Eugène Delacroix. Harry Schaeffer est romantique dans ses thèmes, mais aussi dans sa manière de peindre. C'est ce que l'on voit très bien avec ce portrait inachevé de Marie-Amélie, reine des Français en deuil, la femme de Louis-Philippe. Une peinture extrêmement sensible. C'est une peinture qui laisse apparaître le coup de pinceau, qui permet aussi de montrer véritablement la virtuosité du peintre. Le musée a recréé toute la magie d'un salon du 19e siècle, dans lequel il célèbre notre icône romantique, l'illustre romancière Georges Sand. Ce portrait de Georges Sand, c'est en quelque sorte notre joconde, notre joconde romantique, qui incarne véritablement la femme de l'Est, cette femme libre. Georges Sand a été une femme qui a été une grande amoureuse et qui a été courtisée par toute l'intelligentsia littéraire du temps. On a aussi tout un tas de souvenirs extrêmement émouvants de sa liaison avec son amour de toujours que fut Frédéric Chopin. Un moulage de la main du grand pianiste, aussi un moulage du bras de Georges Sand. Le conservateur me fait ensuite visiter un lieu inaccessible au public, l'atelier salon, où le peintre a reçu tout le gotha romantique. Alexandre Dumas peut être là, avoir l'idée d'une pièce de théâtre ou d'un roman, ça devient un tableau pour Harry Schaeffer ou pour Delacroix, ça peut devenir un opéra pour Berlioz. Ces salons sont véritablement le foyer d'inspiration du romantisme. Donc on peut imaginer que Chopin a joué sur ce piano ? Alors, pas sur ce piano directement, mais il faut imaginer qu'au cours de ces rencontres hebdomadaires, Chopin, Liszt sont venus jouer ici. Ces grandes figures de notre histoire culturelle sont des personnes qui sont aujourd'hui des monuments, mais en fait, à l'époque, ils avaient 30 ans et ils venaient faire la fête les uns chez les autres. En 1850, la mouvance romantique commence à s'essouffler. Mais un jeune peintre revendique cette esthétique et choisit à son tour de s'installer au cœur de la Nouvelle-Athènes. L'hôtel particulier de Gustave Moreau est un bijou, témoin de l'art de vivre et de l'art de peindre. Là, nous rentrons dans la chambre du peintre qui est un lieu de mémoire à sa famille. Vous avez ici son portrait, ici celui de sa mère, de son père. Cette intimité de Gustave Moreau qui est préservée jusqu'à aujourd'hui, c'est la volonté de l'artiste lui-même. Ce n'est pas une reconstitution à posteriori. Le musée est sa dernière œuvre. 400 aquarelles, 1300 peintures et 14 000 dessins. Cette collection, exposée dans les anciens ateliers du maître du symbolisme, témoigne de son style unique et de ses influences. Au début de sa carrière, il a été un artiste romantique par l'inspiration, il s'est beaucoup inspiré de Shakespeare et par ses amitiés de la croix qu'il va copier et surtout Chassériot, notamment dans la physionomie des personnages. Dans cette peinture, vous voyez que Darius a cette grâce créole qui était la caractéristique de son ami. C'est une peinture tout en fanfare et tout en mouvement. Comme le souhaitait Gustave Moreau, ces ateliers dans lesquels je me trouve sont restés des lieux vivants qui attirent toujours les amateurs d'art et les artistes. C'est dans ce cadre très grandiose et romantique que j'ai rendez-vous pour un petit cours particulier de dessin. Sophie, vous avez trouvé l'atelier idéal. Oui. Est-ce que vous, vous considérez comme une artiste romantique ? Je ne me revendiquerai pas du mouvement romantique, ce serait très présomptueux de ma part, mais en tout cas, c'est une dimension que j'aime mettre dans mon travail. Oui. C'est vrai que quand on vient dans ce musée, on s'immerge en fait dans cette ambiance et cette pensée, ce sentiment romantique, puisqu'on parle beaucoup de sentiments dans le romantisme. Là, je m'inspire d'un dessin par exemple de Salomé et ça me permet de retravailler déjà aussi un peu ma technique et puis m'ouvrir des perspectives. Donc le musée ici vient me réoxygéner ma pratique. Sophie, moi j'aimerais dessiner comme une vraie artiste romantique. Est-ce que vous avez une astuce technique ? C'est plutôt, on va dire, dans le coup de crayon. Voilà, donc on va travailler en fait à donner une émotion particulière à son trait. Plus on éloigne en fait la main de la pointe, plus on va avoir une certaine souplesse possible, puisque en décollant le bras là, du coup, du corps, on va pouvoir donner par exemple un trait un peu poudreux, évanescent, pour être un peu dans l'idée romantique. Merci Sophie pour cette leçon de dessin et de romantisme. Je crois que j'ai encore un petit peu de travail. Ah, juste un petit peu. Croquer l'amour comme un romantique, c'est vraiment tout un art. N'est-ce pas Stéphane ? Sous-titrage Société Radio-Canada